Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur la chaîne Sephiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de janvier 2021, pour le signe des Gémeaux, que je vais remercier tout particulièrement parce que vous êtes quand même hyper présents sur la chaîne et puis vous me laissez des messages, il y a une vraie communication à l'image de votre signe d'ailleurs. On voit bien que, voilà, je pense qu'entre vous et les scorpions, vous êtes, mais en tout cas merci, merci parce que ce sont de très gros encouragements bien sûr et puis parce qu'il y a ce partage aussi qui est quand même très très nourrissant pour moi. Donc avant de démarrer ce tirage, je vais envoyer des énergies pleines de lumière, pleines d'amour et vraiment que vous retrouviez un élan au niveau de votre vie sentimentale. En ce début d'année 2021, à Italia Zola, à Tatiane Barretti et puis à Christine Palondi, voilà. Donc vraiment, tous trois, vous soyez portés, vous soyez, vous vous sentiez vraiment avec ce regain de force et puis de désir finalement pour avancer. En tout cas, je démarre justement parce que j'ai quand même du feu. En dos de deck ici, j'ai le valet de feu. Énergie de valet, c'est toujours une énergie neuve qui repousse. Le bâton, c'est la créativité, c'est aussi tout ce qui va être de l'ordre du charnel, la sexualité, etc. C'est-à-dire en fait, on sent dans votre tirage que vous avez envie d'avancer avec une belle résolution. Vous avez envie de réécrire vraiment l'histoire de votre vie sentimentale. Et il y a un côté aussi, je veux fonctionner avec une énergie hyper naturelle. Je dirais, quand je vous parlais vraiment du charnel, il y a l'idée d'une énergie animale ici. C'est-à-dire, montrer et exprimer l'intégralité de mon être. Alors, je retrouve cette idée-là différemment avec le 7 d'épée de l'autre côté, sur l'autre dos de deck. Le 7 d'épée, c'est, ça y est, je veux rentrer dans ma vérité. Me montrer sous deux facettes, ça ne m'intéresse plus. Je trouve ça fatigant. Et puis, j'arrête de me trahir moi-même. Si j'ai envie de quelque chose, je le dis. S'il y a quelque chose qui me déplaît, je sais le dire aussi. Avec toute la franchise et la simplicité, en fait, qui me caractérisent. Mais en même temps, je pense qu'il y a vraiment cette idée de repartir vraiment bien avec vous, de savoir exprimer. Puisque juste derrière, vous voyez que j'ai la carte de l'impératrice et après j'ai la force d'ailleurs. Donc vraiment, être dans la communication. Juste derrière la grande prêtresse, impératrice, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous êtes vraiment, je crois, sur une reprise d'énergie dans votre vie amoureuse qui va se manifester. Alors, au niveau de la grande prêtresse, justement, je vous le disais, c'est l'envie de réécrire une histoire qui soit la vôtre, une histoire que vous choisissez, dans laquelle, je dirais, vous ne subissez pas. Mais vous êtes partie prenante. La grande prêtresse, elle a un côté, elle a fait ce travail d'intériorité. D'abord, c'est la première des choses et qui est indispensable. Elle est extrêmement incarnée. Donc, comme toutes les personnes qui sont très incarnées, ce sont des personnes qui sont très attirantes la plupart du temps. Et dans la chair aussi. Il y a l'idée d'être vraiment dans sa totalité, de pouvoir exprimer tout ce dont vous êtes porteur. Et aussi d'exprimer l'amour de l'existence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la réconciliation avec soi. Il y a la réconciliation avec la vie, avec les autres, etc. En tout cas, une énergie très jolie parce que c'est une énergie qui va, je dirais, vivifier. Vous allez être, d'ailleurs, dans les enjeux, j'ai la carte du soleil. C'est-à-dire que vous allez être apporteur de quelque chose. Vous ne venez pas les mains vides, on va dire comme ça. Alors, vous êtes sur une fin de cycle. 10 d'air, ça y est. Enfin, ça se tourne, ça se termine. Le 10 d'air, c'est j'ai fait le tour de la situation. Je lâche toutes les guerres dans les pensées, toutes les questions qui me taraudaient. En fait, vous arrêtez cette bagarre et vous savez que là, vous allez vers un revirement de situation. Il y a une prise en main avec cette carte-là où on se dit, OK, pendant un temps de ma vie, l'actualité a été comme ça. Mais maintenant, c'est terminé. La bonne preuve, d'ailleurs, c'est que cette carte qui est la preuve d'un changement assez radical vient derrière la carte de l'as de feu. C'est-à-dire, je retrouve un nouvel élan. J'ai une inspiration qui revient. Et puis, toujours pareil, le bâton, c'est vraiment la créativité, le côté charnel, etc. Et l'as, pour moi, les as sont des cartes extrêmement puissantes parce que c'est le tout en potentiel. Je repars en sachant que finalement, j'ai tous les outils en main, les outils qui vont me permettre de vivre cet épanouissement. Et je peux à nouveau réenvisager le fait que tout soit possible. En tout cas, je le désire, ce tout possible. Je ne me mets plus de limitation parce que j'ai fait le tour au niveau du psychique, parce que le mental, il plombe. Si vous repartez après avec le corps, avec la chair, avec toutes les impulsions, vous allez voir que le résultat ne va pas être le même. Forcément. Alors, vous, où est-ce que vous en êtes ? 8 de coupe, c'est ce qui vous représente le consultant. Une carte d'amour, déjà, voilà, c'est la coupe. Et d'autre part, c'est un degré qui m'intéresse parce que c'est un degré où on se dit, ça y est, je veux prendre une autre direction. Et je prends cette décision un peu solennellement, de manière très formelle, où je me dis, ça y est, je vais vers cette libération. Et vous voyez, dans la carte, c'est intéressant parce que cette femme est dessinée de dos. C'est-à-dire qu'elle tourne le dos à une situation pour aller vers une autre. C'est aussi une reprise de contact avec vous-même. Mais ça ne m'étonne pas avec la carte de la grande prêtresse que vous soyez dedans. Partir du moment où on s'est bien reconnecté à ça. Je crois que même si on ne sait pas où on va, en fait, on sait ce qu'on quitte, on va vers l'inconnu. Mais on a repris suffisamment confiance pour le vivre, ça. Et c'est l'idée que vous savez qu'il y a un chemin beaucoup plus en concordance avec qui vous êtes, qui est en train de s'ouvrir. Donc, vous acceptez d'y aller. Alors, je crois que quand on sait ça, et qu'on abandonne ce qui est négatif pour repartir vers l'inconnu, il y a, même si ça créait des peurs, même si à un moment donné, on se dit, waouh, c'est un peu le saut dans le vide. Mais il n'empêche que c'est la preuve d'une maturité aussi. Et puis d'une prise de décision en conscience. Ce qui est au centre de vos préoccupations, c'est le page de coupe. Ce qui n'est pas étonnant parce que, ok, vous dites, je suis d'accord, je reprends cette décision pour repartir, mais ce que je veux vraiment, c'est retrouver et repartir avec de l'enthousiasme, avec un grand regard de tendresse aussi. Donc, c'est super chouette d'avoir ça. Vous avez coupe et coupe, hein. Donc, chouette, chouette. Le page de coupe, pareil, énergie de jeunesse de toute façon, mais qui va, même s'il y a encore peut-être une timidité, parce qu'il y a des peurs. Alors, on n'ose pas vraiment, mais il n'empêche qu'il y va. Parce que finalement aussi, il est prêt à découvrir les choses dont il est porteur. Même s'il y a un travail encore à faire sur vous, vous le ferez. Et donc, il y a une vraie, vraie curiosité. Il y a une vraie envie de découvrir, d'aller à la découverte. Donc, super. Et le résultat que vous attendez, c'est le deux de bâton. C'est-à-dire de retrouver une vision. Retrouver, vous dire aussi, ben, oui, il y a ce que j'ai pu vivre, et puis maintenant, je sais que la vie, elle peut m'apporter complètement autre chose. Comme, en fait, vous voulez repartir comme un découvreur, un découvreur de l'amour, et bien là, vous vous dites, il y a cette deuxième option. Il y a quelque chose de créatif et de très différent qui peut venir. Le deux est toujours une source de réouverture et de découverte, bien évidemment. C'est encore un degré un peu timide, mais en même temps, c'est bien, parce que c'est comme si c'était une espèce de pas à pas. Vous ne précipitez pas. D'ailleurs, l'énergie extérieure, c'est la carte de la tempérance. C'est-à-dire, je fais bien attention à avancer et à travailler d'abord cette réunification intérieure. On dit de cette carte-là qu'en fait, on avance, on arrive à faire le lien entre nos opposés. Et ça, cette réunification intérieure, elle apporte beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. Je dirais que cette carte-là, c'est une manière pleine de subtilité, pleine de délicatesse aussi pour avancer dans la vie. Ce n'est pas le côté bourrin, le côté il faut que ça passe ou que ça casse. Pas du tout. Pas du tout. Il y a une espèce de sensibilité, d'intuition qui vous accompagne. Et du coup, en fait, on vous met en accord avec vous-même. Au travers de tout ce que vous allez être amené à vivre au mois de janvier, c'est vraiment... Je retrouve le fait d'être bien avec moi. Bien avec moi. Pour avancer après avec l'autre. Alors, dans ce qui pourrait être considéré comme un obstacle, on va dire. J'ai, ou une de vos faiblesses, j'ai le 8 d'épée. C'est-à-dire, en fait, c'est de ne pas céder à une sensation d'impuissance. C'est de ne pas vous dire, je subis. Alors, si vous êtes célibataire, je subis mon célibat. Non. Le célibat, c'est une chose merveilleuse quand on voit toutes les opportunités que l'on a de pouvoir continuer à faire ce travail sur soi, mais également de jouir de cette liberté, de rencontrer toujours de nouvelles personnes, etc. Ne vous enfermez pas dans une sensation d'emprisonnement. Voilà. Et puis, je dirais qu'à ce stade-là, c'est aussi le fait, justement, comme l'annonce de votre libération, je dirais. Des nouvelles perspectives où vous vous dites, ça y est, je vais croire que je peux m'en sortir. Si vous le voyez de manière positive de cette façon-là et pas dans la victimisation et l'impuissance, alors effectivement, vous allez voir que, waouh, il y a quelque chose, il y a cette énergie de l'as de feu qui va venir vous pousser et vous mettre sur de bons rails. En revanche, ce qui est très positif, c'est que j'ai le roi de bâton de l'autre côté et alors lui, c'est la conquête. C'est le conquérant de toutes nos figures dans le tarot. C'est celui qui va repartir avec beaucoup d'assurance, sans, comment, pas dans une puissance ou dans un pouvoir mal placé, ce n'est pas ça, mais dans une puissance, justement. Ce roi de bâton, il est super parce qu'en fait, il est très naturel aussi. Il y a le côté bâton toujours qui ressort, donc c'est très simple. C'est l'action, c'est le fait de vous mettre en action. Il n'y a pas de doute en fait. C'est que j'avance et ça, c'est super. J'avance en me disant, mais moi, de toute façon, je vis, quoi. Je vis et puis les choses, elles vont s'ouvrir, elles vont venir avec cette certitude que justement, quand je me positionne, quand je rencontre, quand il se crée des choses. Et au fur et à mesure, moi, je continue finalement à travailler en même temps, à comprendre des choses sur moi, etc. Et puis du coup, petit à petit, la bonne personne, elle va se présenter, elle va venir. Je le sais. Mais j'avance en sachant ça. L'enjeu, je ne suis pas étonnée, le soleil. Le soleil qui nous dit, j'arrive à montrer à l'extérieur qui je suis à l'intérieur, véritablement. et j'arrive à être dans ce rayonnement. Donc en fait, l'enjeu, c'est que vous puissiez retrouver de façon très juste, pas surjouée, mais parce que justement, vous êtes parfaitement équivalent à l'intérieur et à l'extérieur, et bien finalement, c'est très attirant. Les personnes qui sont dans cette justesse-là, elles sont super, parce qu'en fait, on sent qu'il n'y a pas de faux-semblants, il n'y a pas d'exagération, ce qui attire, je pense, c'est vraiment cette vérité. Cette vérité qu'on arrive à exprimer et qui devient justement une source de... C'est chaleureux, c'est lumineux. On a tous envie d'obtenir ça et de le faire. Donc finalement, quand on voit des gens comme ça, bien évidemment, on est attiré. Le deuxième enjeu, c'est de reprendre de l'expansion. C'est encore du bâton, donc c'est pas mal. Le 3 de bâton, c'est une réouverture. Ce sont des nouveaux horizons qui vont s'ouvrir à vous. Nouveaux horizons, bien sûr, on vous le souhaite en amour, mais ça peut être aussi le fait de voir les choses complètement différemment par rapport aux attentes que vous pouviez avoir en amour. Et puis par rapport à peut-être... Comment est-ce que je peux vous dire ça ? C'est aussi le fait de reprendre une grande clairvoyance. C'est-à-dire, le 3 de bâton, il avance aussi avec toute cette finesse de perception, ça lui ouvre des perspectives absolument incroyables. Là où vous aviez peut-être des idées un peu préconçues avec cette carte-là, en fait, il y aura peut-être des choses très surprenantes qui vont s'offrir à vous et vous diriez « Et pourquoi pas ? » Et pourquoi pas ça ? Dans cet inconnu-là, est-ce que je ne peux pas aller expérimenter cette chose-là ? Et c'est comme ça que finalement, on découvre des choses incroyables. Et derrière, j'ai à nouveau un page, page de Pentacle. Alors lui, c'est celui qui va aller justement mettre des choses dans la matière, expérimenter, vivre. Là aussi, c'est l'action. Et il sait, parce qu'il y a quand même une expérience, et c'est logique si vous allez vers l'inconnu, qui va devoir exprimer des choses qui sont encore enfouies en lui. Et j'adore cette carte-là parce qu'elle me dit toujours c'est cette envie finalement de se découvrir. De se découvrir, d'aller sur des terrains nouveaux et de se dire je vais me nourrir et m'abreuver et pouvoir exprimer encore autre chose que je ne connais pas chez moi. Donc c'est super. Et c'est vrai que c'est le pouvoir de l'amour aussi qui fait ça. C'est-à-dire qu'on a envie de se dépasser à ce moment-là dans la matière et de se dépasser avec vraiment des valeurs. Donc voilà. Comment vous projeter ? Alors j'ai eu la carte du 4 de Pentacle qui est une carte on va dire ça nous parle de tout ce qu'on arrive à mettre comme base dans la matière. C'est-à-dire comme si on vous disait là vous êtes en construction. C'est une construction sur laquelle après vous allez pouvoir vous reposer. Je parle bien juste d'une base mais en même temps c'est indispensable de passer par là. Il y a le côté je dois justement me sécuriser. Donc je pense penser à dépasser votre méfiance aussi par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé et puis surtout n'ayez pas peur de perdre. N'ayez pas peur de lâcher des choses. Voilà. donc ne soyez pas dans une forme d'anticipation des problèmes prenez au jour le jour ce qui vient et puis petit à petit vous verrez que les choses elles vont se construire elles vont se consolider. Et derrière j'ai le 7 de bâton qui est le fait justement d'avancer avec une grande assurance de reprendre une vraie confiance en vous. Le 7 de bâton c'est une carte qui nous montre qu'il y a une sérénité qui est arrivée. On n'est plus en train de se battre pour convaincre. On est convaincu que de toute façon la vie elle est bien faite que si on est là ce n'est pas par hasard et donc voilà et le reste ça ne m'appartient pas. Ça c'est sûr que de toute façon on n'a pas ce pouvoir à un moment donné ni de créer la rencontre qui va bien ni de ceci on le sait ce n'est pas grave. Je fais ma part et j'ai conscience qu'en faisant ma part le reste va venir. Le résultat probable j'ai le roi de coupe. Alors le roi de coupe éventuellement c'est pour ceux qui rencontreraient quelqu'un pourquoi pas je dis bien pourquoi pas mais pour moi c'est surtout le fait d'avancer dans cette vie avec un regard plein de bonté plein de tendresse. quand on peut exprimer ce roi de coupe à l'extérieur en fait je ne sais pas comment vous dire les gens qui sont comme ça vous savez qui s'adressent à vous toujours avec le mot gentil dans une espèce d'ouverture incroyable qui savent vous écouter qui ce sont des justement ce sont des êtres extrêmement solaires extrêmement attirants donc si vous arrivez à dégager ça vous imaginez bien que à un moment donné tout est facile quoi tout devient extrêmement fluide si c'est une personne que vous rencontrez et bien c'est super mais ça me dit aussi que le masculin en fait il arrive finalement à se présenter comme ça dans cette assurance incroyable vous retrouvez finalement la force dont on parlait ici c'est à dire une force intérieure une espèce de cette puissance là qui fait que vous voyez au niveau du chakra du coeur c'est une boule d'amour c'est vraiment une boule d'amour derrière j'ai le 5 d'épée et après la route fortune c'est à dire que pour moi je le prends comme ça en me disant en fait vous arrivez à actionner à partir du moment où vous fonctionnez de cette manière là c'est fini de se prendre la tête c'est fini de se poser 10 000 questions qui ne servent plus à rien aujourd'hui c'est à dire vous lâchez vous laissez complètement tomber vos souffrances tout ce qui a pu à un moment donné vous être des empêchements des vrais obstacles qui étaient dans votre tête d'ailleurs je le redis il y a je pense le fait de se réconcilier avec ses faiblesses aussi ça c'est quelque chose de très important ce que l'on prend pour être de la faiblesse on se connait mieux mais en fait il y a une alchimie qui se réalise avec tout cet amour que l'on porte pour soi et qui fait que ça on éradique le doute constant je pense que ce qu'il vous faut c'est ôter le doute que la pensée devienne complètement claire et qu'en fait vous mettiez en cohérence complètement ce que vous faites ce que vous êtes ce que vous dites l'expression on en revient vraiment au soleil et à ce moment là vous avez cette jolie roue de fortune derrière c'est à dire que moi je la vois toujours avec des engrenages vous savez on agit comme ça puis après ça hop il y a un engrenage qui s'enclenche puis un autre puis un autre puis un autre et finalement c'est comme ça qu'on passe ce stade au-dessus en sachant que cette roue de fortune elle nous dit c'est parce que vous assumerez cette singularité qui est la vôtre que justement les événements derrière ils vont s'enchaîner complètement différemment je reviens souvent à cette idée là parce qu'en fait ça a tellement d'impact d'incarner véritablement l'être que l'on est et surtout de l'incarner avec ce degré d'amour là c'est assez extraordinaire voilà donc en fait je me dis que sur votre mois de janvier c'est une reprise d'inspiration de confiance en vous c'est à nouveau je m'autorise à croire on vous dit vous allez être très vite récompensé votre travail est magnifique bon ben c'est plutôt sympa c'est un bel encouragement continuez comme ça vous êtes sur la bonne voie vraiment alors c'est le Tamaya le Tamaya ou Bégonia Bambou était autrefois vénéré au Mexique en tant qu'incarnation sur terre d'une divinité féminine le message c'est que vous avez assimilé beaucoup de leçons et que vous écoutez votre intuition divinement guidée afin d'accomplir votre vie l'énergie du Tamaya vous aide à rester centré et à bannir toutes les formes de doute et de peur et bien voilà vous avez pris conscience de ce qui va et de ce qui ne va pas dans votre vie et vous avez fait les bons choix c'est génial alors l'affirmation positive c'est je suis centré dans mon corps mes pensées mes actions sont justes et équilibrées car je suis je suis mon chemin supérieur j'accueille à bras ouverts tous les cadeaux positifs que la vie m'apporte merci à l'univers merci à l'énergie du Tamaya c'est super bon je retombe sur cette carte du lâcher prise cela ne sert à rien de chercher escalader une montagne pieds nus repart à zéro lâche tes exigences il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu ce nouveau chemin va apparaître voilà vous voyez en fait on vous dit soyez à la cool parce que de toute façon votre autre en fait il vous attend déjà et peut-être qu'il y a des fois aussi moi je me le dis aussi nous on peut être prêt à vivre certaines situations et je me le dis tous les jours dans plein de relations avec des amis avec les enfants avec ci et avec ça c'est pas parce que nous on est prêt à vivre de telle et telle manière une relation qu'en face la personne elle est prête aussi et l'amour ça consiste aussi à avoir cette patience que l'autre il est fini de se préparer pour échanger au niveau auquel on a envie d'échanger ça vaut parfois le coup d'attendre six mois supplémentaires pour vivre une rencontre magnifique plutôt que de se précipiter et comme c'est pas le temps ça risque de gâcher les choses en fait voilà les gémeaux je vais vous souhaiter vraiment cette reprise d'inspiration de d'exprimer tout ce tout cet être intérieur qui est le vôtre pardon et et de travailler avec cette jolie tempérance voyez le côté vraiment pas à pas mais dans lequel on a du plaisir on a il y a ce côté aussi vraiment plaisir et joie de la vie c'est tout ce que je vous souhaite je vous remercie énormément pour les commentaires les likes et puis tous les abonnements que j'ai pu avoir on continue parce que je souhaite vraiment donner une ampleur à la chaîne pour pouvoir faire des lives etc et puis je vais vous retrouver de toute façon bien bien vite sur Sefirot et compagnie pour d'autres énergies bye 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 – Sous-titrage FR 2021